bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo à tati cely et coucou alors c'est une vidéo où on a tout dégagé voilà j'ai enfin trouvé le moyen de retirer tous les dinos de tati tonton a gagné c'est quoi ça c'était la présentation du super héros improvisé par tonton ben le super héros il est un peu particulier mais d'accord ça le fait ouais ouais tata les boules parce qu'il ya plus de dinos j'ai gagné là pour le coup ouais j'ai gagné avoue que j'ai gagné t'as gagné il y est c'est qui la bosse allez on va vous expliquer un petit peu tout ça donc en fait on a décidé de revoir un petit peu le qg avec tati cely et toute cette partie là quand on rentre dans le qg venez venez on va voir en fait toute cette partie là quand on quand on arrive dans le qg on a décidé de retirer les quatre meubles alors je sais pas si vous vous souvenez il y avait vraiment quatre meubles avec des canis juste en bas donc les canis c'est ce qu'il ya derrière que normalement on met dehors pas dedans et en fait ça y est c'était juste en bas il n'y en avait pas jusqu'en haut là il y en a vraiment jusqu'en haut on avait encore des chutes de canis donc en fait on n'a rien payé c'était pile pour tout combler pilou pilou mais vraiment pilou d'ailleurs j'ai une collègue de travail son chien s'appelle pilou c'est marrant ça et en fait dans le délire c'est que on a retiré les quatre meubles et on a mis à la place donc les les quatre meubles qui avait ici on les a viré derrière canapé là bas en fait notre objectif c'est de faire un coin entièrement dino dans le qg qui se trouve au fond on va aller voir ça tout à l'heure et du coup retirer les dinosaures qui se trouvent ici et les quatre meubles on les a amenés là bas et les quatre meubles de là bas les amener ici donc c'est négé la croix là trois meubles ouais c'est ça donc le grand qui se trouve là voilà de chez ikea et de toute façon c'est que du ikea et ces meubles là qu'on a ces ikea qu'on avait trouvé sur vos coins vous rappelez les vitrines à 7 euros 50 j'ai fait une vidéo sur le sujet au lieu de 250 d'euros là l'affaire du siècle de tonton et de tati donc en fait on les a mis là et en plus ce qui était marrant c'est que les quatre meubles qu'on a mis là bas alignés font quasi à 5 cm près je crois oui c'est ça voilà la longueur de ces deux vitrines plus ce meuble donc en fait ça rentrait parfaitement ça allait très très bien et ça met beaucoup plus en avant donc en fait quand on rentre maintenant on va se retrouver avec je trouve j'ai trop content franchement j'en parle parce que je suis vraiment trop content parce que je trouve que ça met plus en avant des choses qui tiennent à coeur à tonton 1 et tati elle a quand même son coin dino vous inquiétez pas on va aller voir ça après parce qu'il ya beaucoup ouais c'est une vidéo il ya beaucoup beaucoup de changements dans le qg énormément ouais là on va en parler on est obligé d'en parler on va vous en parler en il ya des choses qui nous conviennent pas et des fois il faut savoir revenir en arrière savoir changer notre vision des choses pour arriver à quelque chose qui nous correspond beaucoup plus par rapport à l'état d'esprit qu'on a l'état l'état d'esprit aussi de la chaîne youtube et là où on veut aller entre le qg la chaîne youtube l'évolution de la collection et de nos passions et on va en parler vraiment dans cette vidéo et là je suis un peu plus sérieux parce que oui je veux vraiment qu'on en parle parce qu'il ya des choses qui nous conviennent pas voilà donc au niveau de cette vitrine ben vous la connaissez déjà on n'a rien changé du tout de ce qu'il ya à l'intérieur c'est à dire qu'on a un mélange de tortue ninja de chez neka de aliens et là c'est quasi que du neka de toute façon oui c'est que du neka et après ici on a les small soldiers et derrière bon bah les 40e anniversaire aliens voilà et tout en bas les crates créatures nous en manque quelques unes voilà mais on a quasiment tout ce qu'on voulait en cas de créatures il nous en manque une ou deux et on sera bon tout en haut toute la partie du haut ici là et ici ce sont les redditions maîtres de l'univers ça risque de bouger dans le temps mais bon ça on a laissé comme ça je trouve que c'est très bien le château des ombres donc juste ici aussi la boîte du château les différentes figurines de dernier pack avec bon bah le tout dernier qu'on a qu'on a obtenu des maîtres de l'univers qu'on trouve vraiment super le steak le steak mène alors ici il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver mais je peux pas vous en parler pour l'instant pour pas m'autoparasiter voilà mais là cette collection là cet étagère là va changer mais on va en parler dans une vidéo avec tony donc une vidéo qui va sortir après celle là donc je vais pas vous en dire plus l'appareil en fait tout ce que vous voyez là on va en parler avec tony dans une prochaine vidéo donc pour l'instant je vous montre juste comme ça l'avancée est ici alors il fallait quand même qu'il y ait un petit coup à un série à l'entrée du qg forcément et je trouve que ça aimait beaucoup plus en avant ce sont ça c'est sa collection de petits poneys voilà donc tout ce qui est en loose ce sont les géants donc les petits poneys première génération et tout qu'on a connu enfant tout ça vraiment c'est pas de la reddition c'est ceux de l'époque qui ont été parfois bien re rattraper nettoyer tout et tout ce qui est en boîte ce sont des redditions de des premières générations de l'époque voilà en fait on n'a pas de reddition des boxe et pour pour faire bref mais on va pas s'attarder là dessus comme je vous ai dit parce que je veux vraiment qu'on aille au fond des choses vous et nous on va on va discuter un petit peu donc on va on va prendre tout ce côté là du qg pour montrer la suite de cette aventure du coup on finit d'accord les premières dernières nouveautés ok voilà donc vas-y donc les quatre étagères qui étaient donc à l'entrée on les a récupéré et on a mis tous les dinosaures d'accord donc toute cette partie là et après là où il y avait avant les petits poneys les enchantimoles on a mis également une étagère ici la quatrième et j'ai blindé aussi deux dinosaures donc tous mes dinos en fait on les a tout tout focalisé au fond avec le le rideau de douche de la tête de t-rex alors du coup on a beaucoup plus de rangement parce que on a au niveau des étagères là les les dinosaures et en même temps tu commences à attaquer le mur donc tu vas prendre les deux parties là oui petit à petit ouais d'accord donc là vraiment on commence à avoir beaucoup beaucoup plus de place en plus de ça en faisant comme ça et ça fait vraiment comme on a dit un coin dinosaure dans le qg ouais voilà alors c'est pas fini parce que voilà il ya beaucoup de choses ils ont vu déjà mais on va en parler après alors déjà là-haut ouais toutes les peluches que ça soit dinosaures que ça soit les rats moquettes les bisounours c'est là c'est toutes les peluches confondues qu'on a tous mis sous filet dans le hamac du coup ça libère les canapés et c'est là qu'on va arriver on va mettre l'éclairage on va arriver au sujet de principal de cette vidéo vraiment qu'on voulait vous en parler alors là où je voulais en venir c'est ça voilà juste là on a enlevé le circuit carrera vous savez que quand je prends des décisions j'aime pas revenir en arrière vous savez que je ne revends rien de ce qui rentre dans la collection donc on n'a pas du tout revendu on l'a démonté on l'a mis en sac en caban carton on va voir qu'est ce qu'on va en faire voilà soit on va développer le circuit carrera avec les morceaux qu'on avait en rabais tout on va faire un truc énorme pour les enfants soit on le récupérera dans quelques années on va changer beaucoup de choses parce qu'on a des gros projets par rapport au QG mais en fait on s'est rendu compte que ça nous convenait pas parce qu'en fait on n'y jouait pas on n'en profite pas ça on tourne très vite en rond ben voilà une fois que c'est fait qu'on a fait quelques tours on s'en lasse un petit peu sur le moment alors on a pris des décisions on a décidé de le QG on veut pas que ça fasse juste un coin collection on a une partie cuisine en fait le QG on vous explique à la base c'est un genre de grand salon enfin grand salon entre guillemets ça fait 45 mètres carrés donc oui c'est quand même pas mal oui dans les à peu près 45 mètres carrés nous avons une cuisine ouverte sur salon et nous on a décidé de transformer tout ça pour en faire juste uniquement une pièce de collection parce que comme on vous a déjà dit le salon on a déjà un avec un canapé une télé une table à manger tout ça on a déjà un salon là où il ya les bibliothèques avec les comics par exemple mais ici en fait le but c'est ne pas avoir un salon donc être encombré on s'en fout complètement qui est beaucoup de bazar un peu partout on s'en fout complètement nous ce qu'on veut c'est faire un QG une pièce de collection un endroit où on peut se retrouver avec des amis petit à petit on a de plus en plus de connaissances grâce à youtube au fur et à mesure du temps on se fait de plus en plus de potes dans le milieu de la collection chose qu'on n'avait pas il ya quelques années en arrière et ça ça fait super plaisir le truc c'est que maintenant on commence à inviter du monde on commence à faire venir des gens petit à petit au QG comme Tony par exemple que vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos de la chaîne Stéphane voilà aussi que vous commencez à avoir de temps en temps sur les réseaux sociaux ou sur les certaines vidéos de la chaîne et pour pas en citer aussi d'autres qui vont arriver plus progressivement et en fait dans l'idée c'est que je veux que je veux j'ai pris la décision que ce QG soit une salle de jeu je veux qu'on puisse y poser qu'on puisse y manger et qu'on puisse s'y retrouver pour jouer donc être un petit peu de avec du rétro gaming je veux qu'il y ait de la bande d'arcade je veux qu'il y ait des écrans je veux qu'il y ait plein de choses comme ça c'est qu'un début pour le moment mais ça y est on commence à voir un petit peu la tournure que va prendre cette collection la tournure que va prendre la chaîne youtube au fur et à mesure du temps on veut faire participer de plus en plus de gens au travers des vidéos que ça soit d'autres youtubeurs par exemple que ça soit des personnes passionnées que ça soit des gens dans l'univers donc de la collection que ça soit dans le rétro gaming que ça soit dans les figurines que ça soit dans les jouets que ça soit dans plein d'autres collections diverses et variées dans le modélisme le maquettisme tout ça par exemple est en fait vraiment du moment qu'on est toujours dans cette dans cette idée là de la collection dans le même état d'esprit on veut vraiment partager le même état d'esprit donc en fait on a récupéré on a vidé la planche qu'on avait mis pour pouvoir faire le circuit carrera donc c'est une planche qui fait 80 par un mètre 60 ouais c'est simple oui oui et en fait on a récupéré donc une télé cathodique là c'est la télé cathodique que vous connaissez très très bien qui marche super bien c'est la philips avec la lecteur c'est pas fini c'est pas philips ça c'est quoi c'est schneider schneider ah je crois je sais pas mais quand on l'allume ça fait philips parce que c'est le lecteur et le lecteur il se retransmet là donc ça fait des petits philips qui bougent oui donc je m'étais dit que c'était fait mais non tu as raison bon cette télé la cathodique avec lecteur cassette vhs on l'avait branché donc sur le lecteur dvd philips qu'on avait acheté et en fait nous bon pour l'instant c'est je précise que c'est provisoire voilà on fait des tests on fait beaucoup de tests et pour l'instant en fait on a ces mini consoles depuis quelques années maintenant depuis pas mal d'années l'air de rien ça commence à dater quand elles sont sorties donc en fait on a une sega megadrive mais c'est de l'émulation on peut pas mettre de disquettes voilà on conçoit d'émulation et on a une nes donc la nintendo qui est en émulation aussi voilà et ce qui est bien c'est qu'on a un peu comme les télécommandes de l'époque et tout c'est vraiment chouette voilà par port usb pour celle là et la nintendo c'est d'autres d'autres manettes voilà avec d'autres ports et en fait on va mettre des câbles de convertisseurs parce que c'était les là ben c'est du c'est peritel voilà toi tu connais bien ça donc c'est peritel et là il va falloir qu'on trouve un embout peritel qui va avec un embout hdmi hdmi d'accord donc en fait dans l'idée c'est qu'on va essayer de faire plusieurs tests pour pouvoir intégrer ces petites mini consoles d'émulation sur des télés cathodiques de l'époque pour jouer avec des manettes qu'on a tous connus voilà ça commence à rentrer un peu là on commence à comprendre normalement c'est censé en théorie fonctionner si vous l'avez fait si vous savez vous pouvez toujours nous dire en commentaire nous je pense que d'ici quand on tourne la vidéo de toute façon on aura déjà fait effectuer beaucoup de tests si vous avez des idées on est preneur bien évidemment donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire en fait voilà je sais pas ce que vous en pensez vous pouvez nous le dire franchement mais ça va refléter un petit peu l'état d'esprit de la chaîne parce que on n'est pas collectionneur rétro gaming on ne s'y connaît pas non plus énormément mais on a connu la nes on a connu la méga drive on a connu la master system on a connu ces consoles là la dreamcast plein de consoles comme ça qu'on a connu la nintendo 64 la gamecube tout ça est en fait dans l'idée c'est de trouver des systèmes d'émulation et si ça fonctionne pas de mettre des véritables consoles qu'on achètera avec des jeux mais c'est vrai que si on peut dépenser moins d'argent parce qu'on collectionne pas le rétro gaming pour se mettre un peu dans l'émulation et juste se dire bon on achète des vieilles télés cathodiques comme ça des titres on s'installe dans les canapés on peut faire des parties tout de jeux différents de consoles différentes et tout se retrouver un petit peu dans cet aspect nostalgie je trouve que ça sera bien on va aussi rentrer prochainement je ne sais pas quand même corps de la bande d'arcade mais ça on en reparlera plus tard on va encore déplacer beaucoup de choses il va y avoir encore beaucoup de projets donc ça va évoluer ça va changer ça va beaucoup évoluer parce qu'on veut vraiment être dans ce côté on collectionne on a notre collection mais on veut aussi pouvoir s'y poser et jouer c'est pas juste on s'assoit et on regarde la collection ou un film dans l'idée c'est aussi de pouvoir profiter de l'environnement pour pouvoir passer des bons moments entre amis et je trouve que je trouve que ça ça va faire quelque chose de vraiment génial aussi iron man tant qu'à faire on va on va le montrer donc le iron man pareil je trouvais qu'il n'était pas du tout mis en valeur là où il était et on l'a branché sur les prises à la télécommande c'est à dire que quand on allume toutes les lumières les leds du QG le iron man s'illumine en même temps et là tout tout le ce côté là cet aspect là ressort vraiment tout ce qui le met en valeur je trouve que ça rend beaucoup plus beau et en même temps quand on éteint le QG qu'on éteint toutes les lumières avec la seule télécommande quoi et ben en même temps il s'éteindra et ça je trouve que c'est génial d'allumer les leds en même temps que lui s'allume c'est énorme en fait on en profite mieux quand c'est allumé on sera mieux compte au par rapport à la fumée aux nuages et tout c'est vraiment super beau voilà donc maintenant ici on a mis vraiment de belles de magnifiques statuts de sideshows pour le coup donc le buste taille réelle de venom et un iron man en un quart de toujours de chez sideshows voilà je pense qu'on a tout dit pour cette vidéo n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire je sais pas si ça va plaire à tout le monde parce que forcément comme je vous ai dit derrière il y a du changement on a retiré circuit carrera on n'a pas vendu on l'a toujours je sais pas ce qu'on va faire encore mais on va faire des choses la pièce secrète qui sont les toilettes alors il y a ma tête qui va exploser un c'est dit ben un peu trop oui un peu trop ah oui oui il y a trop il y a trop et c'est pas bon pas bon pas bon certaines personnes sont au courant comme tony par exemple d'autres personnes ne sont pas encore au courant mais comme beaucoup d'entre eux beaucoup beaucoup d'autres en fait il va y avoir un truc de malade à l'intérieur voilà pour l'instant c'est des toilettes on garde la pièce secrète mais ça va être un truc de psychopathe un truc de malade que personne ne peut s'imaginer parce que c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu c'est quelque chose de complètement barré c'est quelque chose que personne n'aurait osé faire que moi je connais personne qui aurait osé faire ça et c'est quelque chose qui va une fois de plus dernière ma réputation voilà comme ça on est bon on est dans le QG et cette pièce secrète sera probablement la pièce la plus importante de ce QG c'est possible vu les idées qui sont ressortis c'est possible voilà on vous demande juste comme d'habitude d'être patient vous vous rappelez pour ceux qui nous suivent depuis le début de cette chaîne de youtube que depuis le début on vous avait parlé qu'un jour il y aurait une pièce de collection tout ça que pour l'instant on mettait en carton que si que ça on nous disait ouais t'achètes tu collectionne pour mettre dans des cartons ou on nous a sorti aussi ouais t'es un collectionneur de boîtes on nous a sorti pas mal de choses comme ça et en fait on vous demande juste d'être patient parce que jusqu'à maintenant on a toujours été honnête envers vous et en fait on a nos projets on peut pas tout vous dévoiler comme ça et puis s'il ya un projet qui change comme au circuit carrera après ça évolue oui voilà mais ça nous fait mal au coeur après d'en parler pour dire ouais mais on a changé d'idée on a quand tout n'est pas fait on préfère ne pas en parler et puis ça donne le mythe un petit peu de se dire la pièce secrète qu'est ce qui se trouve derrière et ben ça va un truc de dingue moi moi je vous dis que quand j'irai poser ma pêche ça va être un truc grandiose voilà je pense qu'on a tout dit pour cette vidéo je pense que c'est un petit pas pour l'homme est un grand grand pas pour tonton de je peux se dire on a enfin viré les dinosaures à tati comme d'habitude on les a pas virés on les a juste déplacé je suis super content de ce qu'on arrive à faire et puis on en rigole mais même c'est super contente tu as franchement après ce qui est bien c'est qu'en fin de compte mes dinosaures sont toujours regroupés au fond voilà il ya toujours les petites plantes donc qui fait un peu nature il ya le rideau de douche à côté avec la tête de t-rex donc c'est vraiment bien regroupé c'était mieux c'est voilà et après par rapport aux vitrines c'est vrai que ma vitrine côté petit poney et un chanty molle elle était trop cachée par rapport à pas du tout donc voilà donc non on plaisante là dessus mais c'est mieux c'est beaucoup mieux et on rassemble ta collection de dinosaures au même endroit moi avec le rideau douche avec le canapé avec les bambous avec les plantes c'est ça d'ailleurs c'était un abonné je sais plus qui désolé on reçoit des messages de temps en temps on a une petite communauté on reçoit quand même pas mal de messages et en fait c'était une fois mais il ya plusieurs mois maintenant en arrière il y en a un qui avait dit mais pourquoi tu mettrais pas tous les dinosaures au niveau du canapé avec le rideau douche tout ça ça irait mieux et là je me suis fait ouah mais il faut y arriver à le faire il fallait changer tout immeuble il fallait prendre des mesures il faut voir qu'est ce qui est envisageable voilà oui mais c'était quand même du boulot et là de se dire que ben ouais en fait c'était réalisable et de se dire le côté de là bas ben déjà alors tes petits poneys parce que alors je vous le dis franchement sa collection de petits poneys je la préfère largement à sa collection de dinosaures mattel moi j'adore ces petits poneys c'est authentique c'est des c'est nostalgie c'est nostalgie c'est voilà moi moi je les adore ces petits poneys là je les adore on va vraiment se développer là dessus mais on en fera une vidéo avec tony vous inquiétez pas de toute façon on va vous laisser là pour cette vidéo je pense qu'on a fait un petit récap un petit peu de tout et j'espère vraiment que ça vous plaît au niveau de la chaîne youtube merci beaucoup à tous ceux qui partagent qui mettent des likes qui alors les gars je crois pas que ça sert à grand chose je crois pas que franchement les commentaires pour enfin ça sert c'est pas que ça sert à grand chose ou pas nous on est super content plus on a de like plus on a de retour positif plus on va recevoir de commentaires plus on peut interagir avec vous et plus on est super heureux par contre si vous voulez nous aider en faisant ça en croyant que ça va faire monter la chaîne youtube je crois honnêtement que ça sert plus à rien d'essayer de liker pour augmenter les vidéos tout je pense qu'un meilleur le meilleur moyen de d'aider une chaîne youtube c'est de la de faire parler de cette chaîne youtube de dire à des gens autour de soi des collègues des amis des copains des copines tout ça qu'il ya une chaîne youtube qui existe que c'est dans la collection de la nostalgie que ça collectionne des jouets des figurines des statues années 80 aujourd'hui voilà que c'est une bonne ambiance qu'on avait taticelli et que c'est que dans le positif on pourrait on pourrait monter en pourrissant les gens on pourrait faire des vidéos coup de gueule on pourrait balancer une figurine par la fenêtre en disant que c'est de la merde on pourrait être insultant on pourrait c'est sûr que ça ferait plus de vues on aurait peut-être plus de critiques plus de remarques mais la chaîne ça ferait plus parler et au bout d'un moment on aurait forcément plus d'abonnés on veut pas partir sur cette tournure là on préfère rester comme on est le plus authentique possible et partager ça avec vous et jusqu'à maintenant c'est vraiment génial et j'échangerai cette petite communauté pour rien au monde franchement c'est que du bonheur c'est qu'un plaisir de pouvoir vous lire et voilà on voulait vous aussi vous en parler de tout ça on voit que ça avance on voit qu'on est toujours autant motivé en fait sur chaîne youtube et ça fait plaisir voilà ben on va vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo il ya tous les les réseaux sociaux donc instagram tik tok facebook il ya un groupe facebook pour que vous puissiez partager vos objets de collection et en plus c'est dans une super ambiance une super bonne humeur il n'y a jamais de problème sur le groupe donc allez-y dans tous les cas il y aura tous les liens dans la description et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo allez tout le monde ciao tout 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 je ne sais pas Sous-titrage ST' 501